Melville Poupot est l'invité dans Apartheid, ce jeudi 10 février pour la sortie du film Les Jeunes Amants, dont il partage l'affiche avec Fanny Ardent. S'il a eu l'honneur de partager un tournage avec cette grande actrice, il y en a une autre qui, a côtoyé beaucoup plus intimement. Melville Poupot est en pleine promotion du film Les Jeunes Amants, sorti le 2 février dernier. Dans cette fiction signée Karine Tardieu, il incarne un homme de 45 ans tombant sur son premier amour, incarné par Fanny Tardent, 15 ans après leur première rencontre. Si la fiction n'a pas dépassé la réalité pour les deux comédiens, Melville Poupot n'a pas caché toute l'admiration qu'il y avait pour sa partenaire, notre grande complicité ceste-nous répandant le tournage. J'ai l'impression que l'on ceste reconnu. Je l'admire encore plus. Je suis fascinée par la grâce qu'elle dégage, par son esprit très original. Fanny Neste-Palisse, elle a des idées très tranchées. Son intransigeance me fait penser à Jeanne Moreau. On ne rencontre pas beaucoup de femmes avec autant de caractère, qui en même temps aiment la séduction, athées, il confiait au journal des femmes. Ce qu'il n'avait pas encore dit, c'était qu'inréalité, Melville Poupot avait déjà fait une rencontre du genre bien plus tôt. Dans ces jeunes années, le petit garçon qui était à, comme la majorité des enfants, eut des nounous. Et l'une d'elles travaille dans le même domaine que lui ! Dans un aparté, ce jeudi 10 février, Melville Poupot a révélé qu'une très grande actrice l'avait gardée pour un ou deux soirs. Cette star n'est autre qu'Isabella Gianni. C'est parce que ma mère l'a connue très jeune, et pour lui rendre service, elle nous avait gardée quand on était enfant avec mon frère. C'est un souvenir que l'on n'oublie pas. A l'époque, Melville Poupot pressentait déjà tout le potentiel de cette babicité un peu spéciale, elle n'était pas si connue. Et puis, une beauté pareille on ne peut que s'en souvenir, c'était évident qu'elle allait devenir ce qu'elle est devenue. Melville Poupot ne précise pas si Isabella Gianni a inspiré son choix de carrière, mais ça se pourrait. En 50 ans de carrière, la comédienne a joué pour les plus grands, François Truffaut, André Téchinet, Claude Miller, Patrice Chéreau et François Ozon prochainement. Elle compte également pas moins de cinq Césars, qu'elle est décrochée pour possession, l'été meurtrier, Camille Claudel, la reine Margot, et la journée de la jupe. Un gros palmarès que l'acteur de 49 ans doit secrètement espérer pouvoir un jour régaler.